Yvan Rieufol, je vais vous commencer par vous ce débat parce que je vous trouve extrêmement indulgent depuis de nombreuses semaines sur le mouvement des Gilets jaunes et notamment sur ses excès verbaux et parfois également comportementaux. Quelle est votre réaction ? Non, je ne les excuse pas. Chalençon représente Chalençon et donc il ne faut pas faire de Chalençon le porte-parole de tout un mouvement qui serait celui des Gilets jaunes. C'est en cela que je me désolidarise de ceci. Quand je dis qu'il en appellerait presque à des milices militaires et qu'il redoute naturellement des balles, on ne tire pas à balles, Dieu merci. Mais cela dit, ce qu'il dit, il faut l'entendre aussi. C'est-à-dire qu'au moindre mort, naturellement, l'insurrection sourde deviendrait une insurrection encore plus violente qu'elle n'est. Donc je n'excuse pas ce qu'il dit parce que je trouve qu'on en fait beaucoup sur son propre personnage, sur son propre compte. Mais en même temps, il faut comprendre. Non, mais en même temps, vous posez la question de savoir pourquoi je suis indulgent. Je suis indulgent parce que je considère que cette révolte, cette révolution qui vient, est une révolution qui est légitime dans la mesure où elle porte des révendications légitimes quand elle demande plus... Mais pour que les choses soient claires, quand vous dites révolution qui vient, vous pensez qu'en France, nous sommes dans un climat aujourd'hui pré-révolutionnaire et qu'il va y avoir une révolution en France ? Je pense, oui, je pense, de mon point de vue, je pense que nous assistons en effet à une sorte de révolution. Absolument ce qu'a dit Ruffin, qui est absolument scandaleux quand il a dit que Macron terminerait comme Kennedy. Là, il n'y a pas de suite. Mais le président vous parle de la lèpre qui monte. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas des attaquats de l'indépendement. Vous ne dites rien quand c'est de la lèpre qui monte. C'est la même chose. Ce sont des images. Mais la lèpre qui monte, ce n'est pas la même chose de désigner un homme du président de la République. Mais si, c'est pareil. Il n'y a pas de lèpre qui monte. Ou alors simplement... Mais si, vous ne la voyez pas, la lèpre qui monte, vous êtes le seul. Mais voilà. Je vous le dis, moi. Il y en a... Franchement... Vous êtes en train de cautionner ça. Mais vous ne voyez pas les actes antisémites. Enfin, vous ne voyez pas le climat. Non, je ne le vois pas. Vous ne le voyez pas. Je ne le vois pas. Vous ne voyez pas les actes antisémites. Je commence par des fascistes qui voient des fascistes partout, en revanche. Mais vous êtes sérieux, Yvan ? Oui, je suis sérieux. Vous voyez... Et qu'a dit Alain Juppé hier le climat délétère ? Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Non, je pense qu'Alain Juppé est co-responsable de ce climat délétère. C'est parce que, justement, il y a eu des personnalités comme Alain Juppé qui n'ont rien pu entendre. Mais Yvan, vous nous avez quittés. Vous avez quittés. Sérieusement, là. Arrêtez, non. Mais non, mais je... Vous avez 40 ans que vous avez des Juppé qui ne veulent pas entendre ce que disent les gens. Et voilà ce qui arrive. Mais allez dans la rue. Allez avec eux. Mais j'y suis avec eux. Mais radicalisez-vous. J'y suis avec eux. Ce ne sont pas des radicaux. C'est vous qui vous radicalisez. Et vous faites en sorte de les radicaliser eux-mêmes. Indépendamment. Mais non, il n'y a pas de mémé. Cessez de traiter les gens qui ne vous ressemblent pas de fascistes. Mais je ne vous dis pas que vous êtes fasciste. Vous faites comme Guibé, maintenant. Arrêtez. Je ne dis pas que vous êtes fasciste. Non. Je dis... Si vous êtes en train de... Mais pas du tout. Je dis que vous... Mais qu'est-ce que je vous dis ? Quand je vous dis que c'est insultant... Je vous dis que ce climat délétère... Ce genre de lèpre qui monte, vous me dites que c'est naturellement une lèpre qui monte. Yvan... Je vous dis que c'est insensé de dire cela. Et bien, Yvan, je vous dis que le climat, aujourd'hui en France, est délétère, comme je ne l'ai jamais connu. Vous y participez. Et vous dites non. Et vous y participez. Mais excusez-moi, je ne veux pas vous dire... Moi, je suis responsable de ça. Oui, c'est vous qui êtes responsable de cela. Bon. Absolument. Absolument. Mettez un peu de nuance là-dedans. Vous n'allez pas faire du manichéisme à chaque fois, en traitant ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, de l'être tranquillement, tranquillement, ça suffit. Moi, je crois que... ... ... C'est parti.